pour les besoins de la population. Alors maintenant, nous allons passer aux déclarations de député. La députée de Numa Ketoror. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de pouvoir me lever aujourd'hui dans cette Assemblée pour pouvoir soutenir la campagne de la Société pour les cancers. Cette association qui s'occupe de la recherche contre le cancer aide pour pouvoir appuyer la recherche pour lutter le cancer et pour pouvoir transformer les traitements. Je remercie la Société canadienne pour le cancer pour tout le travail qu'ils font dans la Provence et pour ma circonscription aussi. Je suis confiante dans le fait que tout le monde dans cette Assemblée a eu ou a actuellement quelqu'un dans la famille qui a été diagnostiqué avec un cancer. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a été diagnostiqué avec un cancer et qui lutte aujourd'hui pour sa vie. En tant que députée pour Numa Ketororor, je suis engagée à travailler avec la Société canadienne du cancer alors qu'ils établissent des politiques de santé visant à prévenir le cancer et aider ceux qui vivent avec cette maladie ici à l'Ontario. Merci. Députée de London Ouest, merci. Aujourd'hui, je me lève au nom des familles de London Ouest qui ont des enfants autistes. Après quatre ans dans des listes d'attente, Sarah a montré qu'elle était sans espoir quand son enfant n'a pas reçu, en fait, malgré les années d'attente, ni les soins ni les financements dont sa fille a besoin. Et donc, elle perd espoir. Après une attente de dix mois pour l'évaluation de son fils, Sean a dit qu'ils ont attendu des années pour avoir les financements. Donc, il demande que ce gouvernement ait un programme pour pouvoir éliminer les retards et fournir l'assistance dont les gens ont besoin. Il veut parler aux gens du gouvernement. Et il dit que sans l'aide du gouvernement, peut-être que son enfant ne pourra jamais dire un seul mot à ses parents. et même les programmes qui visent à aider les enfants autistes ne sont pas suffisants. Les personnes se trouvent en difficulté pour pouvoir avoir des remboursements et des aides. En février, par exemple, cette famille a dû payer 9 000 $ pour des traitements. Alors, sans aide, ces familles se sont abandonnées par le gouvernement Ford. Où est le programme ? Où est l'urgence de pouvoir aider ces personnes avec un programme et donner à ces enfants les services dont ils ont besoin et qu'ils méritent ? Merci. Député de London. Merci, Madame la Présidente. Cette année, c'est le 47e anniversaire du festival des érables en Ontario et du sirop d'érable. On célèbre le 10e anniversaire de ce sirop d'or aidé par la Chambre de commerce de ma circonscription. On a des aides pour pouvoir avoir ces foires visant à mettre en évidence les produits liés à l'érable. Il y a de la musique, des magasins, des restaurants, des spectacles lors de cette foire et des compétitions. La Narc est la capitale du sirop d'érable de l'Ontario et cette année, nous aurons des camps multigénérationnels et des activités. Dans notre comté, il y aura du sirop d'érable dans les restaurants, dans les pâtisseries et tous les restaurants veulent utiliser le goût sucré du printemps. Nous avons eu l'année dernière 30 000 invités. Alors je voudrais donc inviter les personnes à venir le 29 avril à l'ANAC pour pouvoir participer à cette foire dans notre circonscription. Députée de Tandas. Malheureusement, le gouvernement de M. Ford ne répond pas aux besoins des Franco-Ontariens. Le budget provincial de cette année est un exemple clair de cet échec. Par exemple, le seul collage qui ne reçut pas le programme Learn and Stay est le seul collage pour les francophones. C'est vraiment incroyable. Le gouvernement manque également une véritable vision pour les Franco-Ontariens. Nous avons besoin d'un gouvernement qui investisse dans des communautés fortes et solidaires, qui offre des soins de santé publique de qualité, un soutien à la santé mentale, une éducation de qualité, des logements abordables et des transports publics via l'ANAC. Encore une chose, il arrive souvent que les autoroutes 11 et 17 sont fermées à cause des accidents des poids lourds. D'abord, il faut embaucher les contrôleurs pour les stations d'inspection. Aussi, nous devons contrôler les permis de conduire des chauffeurs de poids lourds parce que trop souvent, les chauffeurs nouveaux ne sont pas préparés à conduire dans les conditions du Nord. Le gouvernement doit agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Les Franco-Ontariens méritent mieux que cela. Merci. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le service, le ministère pour les services à l'enfance. C'est un ministère qui est véritablement plein de compassion et qui fait beaucoup de travail. J'aimerais aussi féliciter le nouveau ministre associé. Madame la Présidente, le budget de 2023 dans ma circonscription a été très bien reçu, mais comme étant... Et les clubs de jeunes dans ma circonscription et à Markham sont très contents avec le budget et avec les changements qui ont été présentés. Nous avons le ministre des Aînés à côté de moi et je le remercie pour tous les programmes qui ont été offerts aussi pour les aînés. Et mes commettants montrent qu'ils sont contents des augmentations du POSPH et ils sont contents de savoir qu'à travers des mesures ciblées, on se retrouve à pouvoir utiliser des investissements. Alors, nous allons pouvoir mettre en oeuvre des mesures pour pouvoir comprendre mieux, répondre mieux aux exigences de la population. Le député de Sudbury. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, j'aimerais parler de mon ami Mark qui a travaillé en tant qu'ouvrier et il est fier d'être un ouvrier. Et c'était un stéréotype. On a parlé aussi des horreurs de féminicide dans sa communauté. Sa soeur a été tuée et il espère que maintenant il va y avoir des changements. Les personnes montrent qu'il a toujours défendu les travailleurs. Son activisme a été très utile et très important et il a été élu président de cette association. Malheureusement, par la suite, il a été diagnostiqué avec le cancer. Il a lutté le cancer et il a véritablement fait en sorte de pouvoir véritablement offrir tout ce qui est nécessaire. Il est beau de voir véritablement le travail qu'il a fait. Alors, il a dit qu'il savait qu'il avait des problèmes, mais il était sûr qu'il allait gagner contre cette maladie. Alors, cette personne qui était un mari, un père et un frère exemplaire, malheureusement, est décédée. Tu me manques, mon frère. La députée de Kitchener-South-Haspler. Merci, Madame la Présidente. C'est une déclaration brève concernant la mort et la gratitude. Quand j'avais 19 ans, il y a 17 ans, j'allais au travail en voiture. J'étais en retard et j'ai changé de voie pour éviter un bus et j'ai touché, en fait, une vieille femme. Et c'était il y a 17 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que nous l'avons adoptée dans notre famille un peu comme une grand-mère. Elle s'appelait Alta. Elle venait de la Dominique. Et pendant les années, ma mère s'est occupée d'elle. Et elle est décédée récemment. Et lors de sa maladie, j'ai connu les soins palliatifs et les équipes qui offrent ces soins. Et finalement, j'ai connu les bénéfices incroyables que nous avons dans la région de Waterloo et dans l'hôpital de Waterloo. Une semaine avant son décès, elle a été à l'hospice et nous étions inquiets que ce soit très stressant pour elle. Mais le premier jour qu'elle est arrivée là, je suis allée dans sa chambre et elle m'a dit « Je suis très contente. » Et je souhaite leur dire combien je les remercie de s'être occupée de cette dame et combien je l'ai ségré de vivre dans leur circonscription. Merci. Députée de Haldman-Nurfolk, merci, M. le Président. Mardi, j'ai été invitée dans un événement du Tea Party qui en fait représente une initiative importante. Ce centre appuie les femmes de ma communauté, mais aussi les femmes des communautés autochtones. L'objectif est de pouvoir aider les personnes étrangères à apprendre l'anglais comme deuxième langue et à arriver au diplôme d'école secondaire. Le centre a aussi un partenariat avec le collège Fanshawe et d'autres écoles. Actuellement, 15 personnes venant en fait de diverses cultures sont en train d'apprendre la comptabilité. Beaucoup de familles ont servi, qui sont aidées, ont entre 5 et 9 enfants. Cela permet de pouvoir aussi élargir les informations concernant la nutrition, concernant la possibilité de pouvoir avoir une vie meilleure. Cette communauté continue de croître grâce au leadership du directeur exécutif Nancy DeBrent. C'est une zone très intéressante qui a beaucoup de problèmes. Je désire continuer à travailler avec cet organisme pour pouvoir aider cette communauté à croître. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Maltz, merci, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, je pense que nous devons célébrer en fait la vie. C'est une culture d'une autre circonscription et nous devons célébrer le monde dans lequel nous habitons. En 2007, cette association est devenue une association importante, formée de médecins, avocats et d'autres professionnels qui encouragent d'utiliser les valeurs culturelles, qui offrent les services à la communauté, qui célèbrent la journée de chacun des pays. et nous avons vu que pendant cette période difficile de la COVID, nous avons aidé les banques alimentaires, les hôpitaux locaux avec des contributions financières, mais aussi avec des services pour aider les étudiants et les jeunes qui ont des difficultés financières, avec des plateformes en ligne pour aider les étudiants internationaux pour qu'ils puissent s'intégrer, réussir et contribuer à la vie du Canada. Je suis content de pouvoir partager que notre bureau dans la communauté de Mississauga-Halton travaille avec Rana et d'autres personnes pour mettre en oeuvre aussi le don de sang. Et merci à Rana pour tout le travail qu'elle fait et pour véritablement représenter la culture ontarienne dans toute sa beauté. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. Député de Hastings-Lennox-Nanditon. Merci, Monsieur le Président. Ce dimanche, le 2 avril, c'est la journée de l'autisme mondial. Beaucoup de personnes connaissent bien l'autisme et nous savons que l'autisme, en fait, présente des défis uniques, mais aussi des forces et des perspectives qui enrichissent notre communauté et qui nous permettent de croître. Nous devons souligner le besoin d'évangélisation de la population et de travailler vers plus d'inclusivité. Moi, je sais que notre audience, en fait, respecte la possibilité de créer des environnements où les personnes souffrant d'autisme se sentent mises en valeur et la possibilité de pouvoir se développer. Il faut faire face aux préjugés et aux barrières. Il faut cultiver une culture de l'acceptation. Il faut permettre à ces personnes de croître et leur permettre de se développer dans leur manière unique. Monsieur le Président, dans la Journée mondiale de l'autisme, nous devons nous engager vers l'inclusion. Il faut comprendre l'acceptation pour chaque personne, quels que soient leurs problèmes neurologiques, pour que ces personnes aient la possibilité de mettre à disposition leur talent pour la communauté et qu'ils puissent atteindre leur potentiel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.